Ah ! Il se passe quelque chose, je crois ! Avant ça, j'étais un adolescent, et un jour, j'ai eu un petit accident d'hélicoptère. Du coup, je suis devenu une pompe à essence. Je me suis dit, au bout d'un moment, la vie, elle est trop compliquée. Au bout d'un moment, on m'en demande beaucoup, j'essaie de faire plein de choses et tout le monde dit que je suis incapable. Je me suis dit, tant pis, je veux juste un rôle simple, je veux devenir une pompe à essence. Et puis, je l'ai fait. Des fois, il faut le faire, je l'ai fait. Parce que quand tu te sens pas seule et quand tout va bien dans la vie, pourquoi est-ce que tu irais chercher autre chose ? Autant rester tranquille là où on est, non ? C'est un poil cliché tout ce que je raconte, mais en vrai, ça fait tellement de temps que je rumine sur le négatif de la solitude que je me dis que c'est quand même important de souligner le positif qu'elle amène. Finalement, ce qui devait être un coup de gueule, explication mise au point sur cette foutue solitude, se transforme un peu en éloge. Chère solitude, merci de me faire vivre des moments pourris qui me font apprécier les moments chouettes. Merci de m'aider à me réinventer sans cesse. Merci de toujours me souffler des idées de trucs à faire à l'oreille. Au fond, t'es relou, mais je t'aime bien. Pourquoi mon discours et mes idées auraient de l'importance telles que je me sente obligée de les rendre publiques à la vue de tous ? Enfin, à la vue d'Internet, potentiellement à la vue de tous, mais globalement à la vue des gens chez qui je suis référencée. Ça réduit un peu cette visibilité. Parce que j'en ai envie. Parce que les choses qui me touchent sur Internet me font un bien fou. Parce que je me dis, je ne suis pas seule. Elle aussi, lui aussi, eux aussi. Ils pensent comme ça. Ils ressentent ça. Vous prenez pour la première fois une vraie vague de haine. C'est-à-dire des gens qui vous en veulent. Eh bien, ça détruit moralement. C'est-à-dire que, déjà, ça fatigue. Parce que j'avais l'impression de n'avoir pas d'autre choix que de devoir répondre à tous les gens qui m'insultaient, de devoir avoir raison, de devoir avoir le dernier mot. Et j'avais l'impression que je pouvais les convaincre. Je pouvais leur faire comprendre mon intention, leur faire comprendre que... Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette patience. Mais je n'avais pas du tout cette maturité-là de me dire que c'est ok de bloquer. Parce que pour moi, bloquer, c'était une défaite. Pour moi, bloquer, c'était... Ben, tu vois, t'as perdu, tu sais plus quoi dire, du coup tu bloques. Ensuite, vient le moment du patronage. Tu t'appliques, tu reprends ton patron burda. Mais quelque chose cloche. Évidemment, tu t'es trompé de ligne. Bon, le patron est prêt. C'est le moment de couper. Tous les éléments du patronage sont placés. Mais là, il te manque 10 cm de tissu. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est quand tout est parfait. Mais que tes ciseaux se mettent à ne plus couper. J'ai même réalisé pour ma fille une robe de soirée qu'elle a portée à Cannes lors d'un festival où elle avait été pour présenter un court-métrage. Et elle a été recrutée par une bouqueuse pour faire du mannequinat dans un ascenseur. Elle avait été remarquée à cause de la robe en lamé que je lui avais faite. Donc, c'était une consécration pour moi, malgré le fait que je n'ai pas réalisé mon rêve. Attention, phrase de privilégié, c'est un peu pénible, surtout quand on monte plusieurs fois les marges. Vraiment, c'est une phrase de privilégié, c'est terrible. De devoir être tout le temps sapé comme jamais. À savoir, être en talon pour les filles et en costume pour les mecs. Et encore une fois, je comprends, il y a un standing. Il y a un côté vitrine perfection qui doit être gardé et conservé parce que c'est important pour le rayonnement du festival. Mais je dis juste qu'au bout d'un moment, j'aimerais prendre plus de temps pour voir le film que pour me préparer à pouvoir rentrer, pouvoir voir le film. Le premier conseil qui peut sembler contradictoire avec le métier d'acteur, c'est celui de ne pas jouer, justement. Alors attention, par jouer, j'entends vraiment trafiquer sa voix ou fabriquer une émotion ou encore imiter quelqu'un. Tout ce qui nous sort de nous-mêmes et nous limite à faire des effets. Souvent, on prend une attitude ou bien on fait des effets de voix. On joue la tristesse, par exemple. Alors, on va prendre un ton, on va changer sa physicalité. Et puis, on va prendre une petite voix qu'on va faire chevroter pour montrer qu'on est affecté. Mais le gros déclic que j'ai eu, c'est quand on m'a dit un jour d'arrêter de montrer. Babaou, c'est un ogre. Même les adultes en ont peur. Pourtant, Babaou s'attaque qu'aux enfants. Il vient pour les fouetter, la nuit ou au petit matin. Comme maintenant. Mais vous n'avez rien à craindre. Babaou ne s'attaque qu'aux enfants méchants. Ceux qui ne rangent pas bien leur sac ou ceux qui font des caprices. Et ceux qui trichent et qui ne respectent pas les règles du jeu, Babaou les attrape et les mange en salade. Une fois que tous les Égyptiens ont bien souhaité bonne chance à Radames dans son génocide éthiopien en devenir, Aïda se retrouve seule et doit gérer ses émotions complexes et intenses. Surtout qu'on apprend qu'Aïda, ce n'est pas une esclave de Pacotille. C'est la fille cachée du roi des Éthiopiens. Donc la meuf, c'est vraiment des problèmes d'ordre métaphysique qu'elle a à gérer. Et qui dit problème d'ordre métaphysique, dit... Tube. Il y a de la musique. Les gens savent jouer de la musique ici. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. On va... Je vais... Parce que vous, vous n'allez rien faire au fait. Je vais planter des tomates et un tournesol. Je stresse un peu, même si c'est... Vous allez vous dire, c'est éclaté comme truc. Oui, mais c'est drôle. J'ai eu cette idée de vidéo et je me suis dit... Déjà, tu ne me parles pas comme ça ? Et du coup, j'ai eu cette idée de vidéo et je me suis dit... Mais c'est hyper drôle. On va bien se marrer. Attends, tous les animaux ne peuvent pas vous servir de pollinisateurs ? Genre les souris, par exemple ? Ben si. Mais non. Et les lémuriens ? Ouais. Les limaces ? Ben si. Les baleines ? Non. Pas les baleines. Mais enfin, tu vois l'idée quoi. Tout ce qui est susceptible de passer par une fleur peut potentiellement devenir un livreur amazone du sexe, quoi. Je ne pensais pas découvrir tout ça sur une plante, moi. Quand vous êtes dans nos intérieurs, vous servez à faire joli et puis voilà. Ah ah ! Et encore, je ne t'ai pas parlé des déguisements qu'on est capable de revêtir pour tromper les pollinisateurs. À cette époque, les femmes ne s'épilaient généralement pas. Même si en Europe et en Amérique du Nord à travers l'histoire, la pilosité visible des femmes a été beaucoup stigmatisée et associée entre autres à la perversité, à la folie et à d'autres maladies. Mais bon, il faut dire qu'au XIXe et avant, d'une manière générale, ça ne posait pas vraiment de problème. Avec ces robes couvrantes qui montent jusqu'au menton et qui touchent le sol, difficile de voir le poil même lorsqu'il est présent. C'est comme dans l'art par le passé, on se contentait de ne pas représenter les poils sur les statues et peintures féminines. D'ailleurs, on ne représentait absolument rien. On faisait tout simplement comme si ça n'existait pas. On dissimule et on ignore. J'ai pas l'air autiste selon les représentations que vous connaissez et que la pop culture met en avant. C'est ça justement le problème de représentation. Et puis surtout, je suis une femme. Et comme énormément de choses, il y a un biais de genre. C'est-à-dire que déjà, les tests ont été faits par des hommes pour les hommes. Et chez les hommes, les troubles du spectre autistique se voient plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus forts. C'est juste qu'ils sont plus visibles et que les femmes ont tendance à surcompenser, à être beaucoup plus caméléons. Et donc, ça ne se voit pas. Mais c'est pas pour ça que les difficultés ne sont pas là. Mais il est peut-être également important de prendre en considération nos biais liés à notre propre culture et nationalité. Et malheureusement, voyager n'est pas forcément synonyme de tolérance. Comme certains occidentaux qui portent encore un regard colonial et raciste envers certains pays, voire continents entiers, qui se pensent bienveillants envers les populations locales, alors qu'ils font au contraire plus de mal que de bien. Donc, remettre en question ses propres biais culturels est parfois un exercice qui demande réflexion et bien sûr un peu de bonne foi. Donc l'argument que le voyage peut être utile car il permet de sourire aux autres cultures est un bon argument, mais qui, je pense, a besoin d'être nuancé. On a aussi beaucoup d'acteurs qui ne sont pas du tout autochtones, qui incarnent des Indiens en étant maquillés. C'est vraiment ridicule à l'écran. Par ailleurs, si on retente sur mon petit déguisement d'Indienne, on voit que j'ai un headband, ce qui se retrouve beaucoup dans les déguisements d'Indien, ce qui se retrouve beaucoup aussi dans les westerns. Et pareil, ça, ça n'existait pas. Ça a été tout simplement inventé de toutes pièces pour pouvoir faire tenir les perruques quand il y a des scènes à cheval. Alors on s'organise pour donner un peu de sens à ce chaos ambiant. On range ses jours. On tente comme on peut de maintenir une vie normale avec ses propres moyens. Pour moi, ça a été de tenir un carnet de bord vidéo, comme un astronaute dans sa navette. Mon appart était devenu mon petit vaisseau spatial qui ne décollera jamais du sol. Mais je pouvais m'élever avec lui en rendant chaque jour un peu plus joli, avec un petit rien qui n'appartient qu'à moi, et espérer, brique par brique, construire un grand tout très beau. Et on a neuf mois pour travailler à temps plein, tous les jours sur Streamer, et essayer de faire agrandir le projet au maximum. On va essayer de vloguer comme ça toute l'aventure des neuf mois, et voir ce qu'on peut partager là-dessus, parce que c'est vraiment neuf mois pour démarrer Streamer, en vivre, on va dire, vraiment faire passer du petit projet étudiant à un vrai projet. J'avais une de mes ex, son kiff c'était de me voir maquiller. En soi, ça peut être quelque chose, voilà, des fois ça faisait plaisir à ma mère de me voir un petit peu en fille, tout ça. Sauf que, elle me forçait avec cette merde. Et moi, du coup, j'ai un traumatisme. Je ne sais pas garder l'œil ouvert pour cette merde, et pour me mettre des lentilles. Donc là, du coup, je ne sais pas, je ne vais pas réussir, et il est hors de question que je fasse une correction sur quoi que ce soit de ce que je viens de faire. Là, c'est parfait ! Nous grandissons, nous vivons, nous évoluons dans une société profondément patriarcale. Il n'y a pas de débat, même le plus misogyne sur Terre, il pourra dire au pire. On vit dans un monde patriarcal, mais c'est bien ! Ce qui fait que, même quand on est une femme, même quand on grandit en tant que femme, on intériorise aussi beaucoup de sexisme, beaucoup de misogynie, envers nous-mêmes, et envers les autres femmes. Je me revendique féministe, je me revendique afroféministe, donc de ce fait, je suis censée avoir déconstruit toutes ces questions, être absolument parfaite sur ces questions-là. Tout le monde sait que c'est faux. On vit dans un monde pourri, donc on est forcément atteint et pourri aussi. Du coup, pour commencer, je peux vous montrer déjà ce portrait-là. Il s'agit d'une peinture de Joseph Ducreux, qui a été faite en 1969, donc un an avant que j'arrive en France. Et cette peinture était à l'intention de mon fiancé à cette époque-là, et donc mon mari actuel, Louis-Auguste, qui donc ne m'avait encore jamais vue, quand bien même les négociations pour le mariage, étaient déjà engagés depuis de nombreux mois, voire années. En gros, on s'est rencontrés pour la première fois que quand je suis arrivée en France et qu'on était déjà mariés par procuration. Et donc ce portrait, il avait été demandé par Louis-Auguste et par son grand-père, Louis XV, le roi actuel, qui voulait en gros savoir à quoi je ressemblais, est-ce que j'étais sortable. Il faut absolument que vous cachiez vos envies. Mais non, Jackie, t'as rien compris ! Ok, pendant des années, on était là avec des espèces de petites règles de... Oui, il faut faire ça comme ça, il faut attendre 4 heures avant de décrire à la personne. Non, il faut pas lui donner de petits noms dès le début, sinon il va savoir que... On s'en branle ! Tu fais ce que tu veux, comme ton cœur l'entend. Il y a une personne en face de toi en fonction de ton feeling. Si t'as besoin de lui dire que tu commences à être vraiment fan de la personne, tu lui dis... Je trouve ça terrible de mettre tout le monde dans la même case, comme si tout le monde voulait vivre un film où il connaît pas le scénario. Moi, j'aime savoir le scénario ! Moi, j'aime quand on m'annonce les bails et qu'on me dit oui, bah écoute, là, je sors d'une relation, je suis pas du tout prête, j'ai juste envie de Ken. Ok ! Ok ! On a l'information, tu vois. Mais, j'ai quand même envie de vivre ma vie et de... d'être sur le marché de l'amour, comme on dit, le marché de l'amour, le love, etc. Dans un contexte qui est... Bah, du coup, déséquilibré, des principes sexistes et il faut savoir jongler avec tout ça et je trouve ça hardcore. Parce que moi, je suis pas prête à faire des concessions sur des trucs... sur des trucs que j'estime... Enfin, qui m'énervent et de l'autre, j'ai pas envie d'être toute seule. Moi, je trouve ça hyper compliqué. Merci d'avoir écouté ! Merde ! En vrai, je pense que c'est un petit peu... Un peu... Un peu... Je pense que c'est un petit peu genre des prétextes ou genre... Tu... Si t'as envie d'avoir une personne, tu la vois, en fait. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Enfin, pas confinement. Si t'as envie d'avoir une personne, tu la vois. Si t'as envie de la textoter, tu la vois. Enfin, tu l'envoies un message. Si t'as envie de l'appeler, tu l'appelles. Genre... Ça, il n'y a pas de truc. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Après, il faut que ça se fasse naturellement et tout, tu vois. Je vais dire les choses un peu crûment et j'expliquerai ensuite. L'hétéronormativité garantit aux hommes la disponibilité sexuelle des femmes pour leur propre compte. Et pour maintenir cette disponibilité, c'est tout un déploiement de forces qui s'exercent sur les femmes. Des forces allant de la violence physique au contrôle des consciences. Alors, bien entendu, certaines de ces forces sont très identifiables. On peut donc facilement, en tout cas plus facilement, se détacher de leur emprise. Néanmoins, la plupart des forces qui s'exercent sur les femmes sont omniprésentes et rarement remises en question, même dans les mouvements féministes. Et je parle entre autres de l'hétéronormativité. C'est pas connu, peut-être ? Non, c'est pas connu. Je vais avoir encore un petit air d'amoglipia. Ça va, Dodo ? Hein ? Ouais, bref. T'as eu des nouvelles, là, récemment ? Non. Rien. Non, parce que sinon, on le défonce, hein ? Oui, je sais. Non, mais tu nous dis, s'il y a un truc. Oui. 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 Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, je vous jure. Cool. De voir aussi les différences de précision, en fait, entre chacune des langues. Par exemple, en russe, il n'y a pas un verbe pour dire « aller », mais il y en a à peu près une quinzaine en fonction de ton mode de locomotion, si tu y vas à pied, si tu y vas en avion, en voiture, à la nage, si tu vas à une destination précise ou indéterminée. Enfin, voilà, c'est... Quand on veut sortir de chez soi, il faut être vraiment très sûr de soi quand on est russe. C'est assez rigolo à voir. Tu es prête, ma poupinette ? Oui, papounette. Allez, c'est parti ! Ma fille, tu iras loin dans la vie. Maintenant que l'héroïsme est à nouveau célébré, de nouveaux héros défèrent sur des écrans dans le cinéma d'action. Dans Action Movies, The Cinema of Striking Back, Harvey O'Brien considère le cinéma d'action comme un cinéma de la restauration. Encore traumatisés par la défaite au Vietnam, les États-Unis tentent de retrouver un peu de gloire au travers de l'action. Par leurs exploits, ces nouveaux héros contribuent culturellement à la renaissance nationale promise par Ronald Reagan. Ici, le mythe de l'élu unique n'existe pas. Elle refuse d'être seule. Normalement, l'archétype ne donne qu'un seul personnage capable de résoudre l'histoire et qui a toutes les capacités pour y arriver. Mais ici, Katniss ne veut pas être la seule à être érigée au-dessus des autres. Elle refuse d'être l'élu pour la première fois. Susan Collins a bien sûr puisé dans la culture populaire les archétypes classiques des mythes mais aussi la réalité pour créer son élu et en détruire les codes. Le terme homme ou femme providentiel permet de parler d'une personne qui est capable de résoudre une crise sociopolitique. Donc, on n'a pas l'urne. T'es sérieuse ? Non, j'ai pas pris l'urne ce matin. Mets-moi donc. Oh non. Oh non. T'es sérieux. J'ai pris le problème. Bon ? On va redescendre ? L'eau n'est pas toute seule à squatter la roche. Elle transporte avec elle des éléments chimiques qui vont précipiter à l'intérieur du caillou. Et c'est ainsi qu'entre en scène la star du coin, le fer. Ce qui explique pourquoi ici, les cailloux prennent des colorations rouille par endroit ou arbore de beaux cristaux. Ça, c'est de l'hématite, je pense. Elle est associée à du quartz. Il y a des quartz philoniens. Ça, c'est des choses hydrothermales. Et non, l'hématite, c'est pas une maladie. C'est un minéral riche en fer. Arrête, tu crois que j'ai chopé un virus ? Avant de paniquer, dis-toi que... Oui. Quoi ? Nous sommes littéralement inondés de virus. Dans une cuillère à soupe d'eau de mer, il y a plus de virus que toute la population européenne réunie. Et malgré leur taille minuscule, entre 10 et 100 nanomètres, jusqu'à 1000 fois plus petites que certaines bactéries, si on mettait bout à bout tous les virus présents sur Terre, ils s'étireraient sur 100 millions d'années-lumière. 1000 voies lactées. C'est inimaginable. La bande au centre, c'est notre galaxie, la voie lactée. Les régions sombres, ce sont des nuages de gaz et de poussières interstellaires qui absorbent la lumière des étoiles les plus lointaines. La plupart d'entre eux, ce sont des pouponnières où naissent les bébés étoiles. Et non seulement il y a plus de données, mais elles gagnent également en précision. Regardez cette autre image. Elle montre la prédiction du mouvement de 40 000 étoiles proches de nous, à moins de 326 années-lumière pour les 400 000 prochaines années. Et voilà comment le 10 novembre 2020 est sorti notre papier pour une approche neuroréductrice de l'éducation, la fabrique physico-chimique de l'élève à prenant. Donc on vous invite bien sûr à le lire si vous voulez être à l'avant-garde des recherches en physico-chimie d'éducation, mais tout ceci n'explique pas pourquoi on a décidé de le faire. Hein, pourquoi on l'a fait, Charlotte ? Et là, c'est un peu méta. On voulait voir à quel point c'était facile de publier n'importe quoi, si on passe par des revues prédatrices, d'illustrer, en quelque sorte, ce qu'on dit dans nos vidéos, c'est-à-dire que c'est pas si compliqué de faire publier un canular de ce type. Mais au final, si l'algo décide de ne plus recommander la chaîne d'un créateur, il peut perdre son métier. Ou au contraire, s'il décide de la recommander, ça peut être magique. Et la raison pour laquelle l'algorithme, il a une telle force de frappe, c'est parce qu'on consomme ce qu'il nous recommande. 70% du contenu regardé sur YouTube est recommandé par YouTube. Ce qui fait que YouTube décide un peu de tout, de ce que je vais consommer, des vidéos que je fais qui vont marcher, mon avenir un peu aussi. En tout cas, il me permet d'être avec vous aujourd'hui sur scène, à Avignon, avec des gens que je regardais sur YouTube quand j'étais au collège. Et en vrai, ça, c'est un truc de ouf. Et justement, en dehors des blagues parfois douteuses de Natoo, il y a un aspect très intéressant dans sa personnalité, qui est son engagement. Oui, on va parler de féminisme. Quand Natoo s'est lancée sur YouTube en 2011, il y avait d'autres femmes qui étaient déjà sur la plateforme ou qui se sont lancées à peu près au même moment. Mais je ne pense pas qu'elle se doutait qu'elle serait presque seule en fait dans le secteur de l'humour. Alors de mémoire, à l'époque, il y avait d'autres YouTubeuses dans le secteur de l'humour comme Nat Richard ou Andy Raconte, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas full. Et ce qui est vraiment intéressant, avant des sujets plus délicats touchant majoritairement des femmes. Je suis atteinte d'endométriose autour de toi, on te dit. Ah oui, mais tu sais, le remède pour ça, c'est d'être enceinte et d'avoir des enfants. Eh ben non, en fait, c'est encore plus terrifiant. Je sais que j'ai découvert mon endométriose il y a peu de temps et que pour autant, c'était du déni, mais je n'ai pas envie de me considérer comme malade. Enfin, je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Non, enfin, je fais de mon mieux. On fait tous de notre mieux. Notre corps est comme il est, il fonctionne comme il est, voilà. Il y a cette anomalie et pour autant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de malade ? En tout cas, je n'ai pas envie de me considérer comme telle. Si des femmes sont atteintes de troubles similaires, je vous envoie énormément de force, énormément de courage. On est nombreuses dans ce cas-là aussi. Donc, si nous pouvons parler de cette maladie aujourd'hui et montrer notre soutien aux patients épileptiques, c'est grâce à Cassidy Myégane qui, un jour, a décidé d'en faire une journée mondiale de sensibilisation afin que les patients épileptiques ne se sentent pas seuls à travers le monde. Puissent partager leur histoire et informer comme il se doit les personnes non épileptiques. Il reste encore beaucoup de travail à réaliser puisqu'encore de nombreux préjugés persistent à ce sujet. C'est pour ça qu'il y a des associations qui luttent chaque jour pour faire avancer la médecine, trouver de nouvelles méthodes de guérison plus efficaces et précises et créer des événements pour sensibiliser encore plus de personnes, leur montrer comment agir face à une personne qui fait une crise épileptique, comment les accompagner et pouvoir ensemble lutter contre tous ces préjugés. Un autre truc qui me freinait un petit peu, c'est 80% je vais dire de la communauté de Willors, c'est des mecs. Moi, je n'ai jamais croisé une meuf en girorou. Du coup, moi, je voulais vous prouver à vous tous et à vous toutes qu'une femme peut faire de la girorou, que c'est aussi facile que pour un homme. Voilà, sur cette chaîne, on les stéréotypes de toute façon. Je suis une meuf qui fait de la tech et je suis une meuf qui fait de la girorou et qui aime beaucoup faire de la girorou. Les sensations sont super cool. Donc, si tu es une meuf, tu ne sais pas trop si tu veux en faire. Essaye. Franchement, essaye. Sérieusement, tu vas voir, c'est vachement cool. Où ça vient, en fait, ce syndrome de l'imposteur ? Eh bien, de pas mal de facteurs de la société, déjà. Du manque de confiance en soi. C'est vrai que si, par exemple, on n'a jamais eu vraiment confiance en nous, si personne aussi n'a été fier de nous dans notre vie, forcément, ça peut être par ce biais-là. Il y a aussi le manque d'estime de soi. Il y a, par exemple, qui ne s'estiment pas assez, la culture, la pression sociale. Il y a même aussi la pression des réseaux sociaux. Ça peut aussi, effectivement, être le cas. Les événements traumatiques du passé, des pressions, etc. C'est évidemment non exhaustif parce que la liste est extrêmement longue. Dans notre monde, on est constamment dans le jugement de soi ou des autres. On est dans une bulle mentale hyper oppressive. Et dans la nature, j'ai l'impression qu'on peut arriver à sortir de cette bulle. Mais seulement si on en prend conscience. On ne va jamais droit au but quand on écrit une histoire. C'est comme pour ce voyage en voiture. On essaye différents chemins, on se perd, on revient en arrière. Ça prend du temps. Mais ça ne sert jamais à rien. Parfois, ça peut nous donner de nouvelles idées ou parfois, juste nous faire comprendre qu'une idée qu'on trouvait bonne à la base ne l'était peut-être pas forcément. Et ce n'est pas grave. Il faut juste savoir s'en détacher et avec un petit peu de travail, on trouvera forcément mieux. Parce qu'au final, c'est en se trompant et en essayant des choses qu'on peut construire une bonne intrigue. Deux fois que j'avais posé tous mes principaux sujets qui vont être développés dans chaque petit puzzle, il a fallu ensuite, en continuant cette fameuse route, créer chaque pièce de manière à ce que ce soit quand même lisible par rapport à l'ensemble du puzzle, que tout matche bien les uns avec les autres, mais qu'il n'y ait pas un puzzle qui soit un petit peu plus vite qu'un autre. Et surtout, vu que chaque petit puzzle allait être découpé, il fallait faire attention parce que sur chaque pièce, il y ait quand même un petit morceau qui soit important, qu'il n'y ait pas trop de vide. Je ne sais pas, je trouve ça marrant. C'est quoi qui est marrant ? Tu n'es jamais allé aux Etats-Unis. Et pourtant, tu ne peux pas t'empêcher de fourrer des références anglo-saxonnes dans tous tes trucs. C'est comme la dernière fois, tu as dit au premier degré la phrase c'est trop accurate. Qui parle comme ça ? Écoute, ça s'appellera how to be your own best friend parce que ça sonne bien et puis c'est tout, ok ? Ok, c'est bon. Calme-toi. Tu sais, ce n'est pas grave d'être aussi influençable. Il faut juste s'en rendre compte. C'est tout. Tu regardes quoi ? Un shonen. Un truc japonais, tu ne connais pas. Pantone fait partie intégrante de votre vie et vous ne l'aviez probablement jamais remarqué. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette soudaine envie d'avoir un mur bleu chez vous ? Ou pourquoi le jaune a particulièrement veillé les vitrines cette année ? Derrière ce géant de la couleur se cache Laurence Herbert qui rachète l'entreprise en 1963 dans le but de simplifier la collaboration entre graphistes, imprimeurs et designers à travers le monde. Il crée alors un nuancier nommé Pantonnier qui codifie toutes les couleurs. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je sais que j'ai mis du lilas l'année dernière parce que c'était une couleur tendance. Et encore une fois, je vous le dis, je suis la première à être une pigeon et à suivre les tendances mais il y a un moment donné, il faut quand même un petit peu se détacher des tendances et faire sa life. Je n'en pouvais plus du lilas, j'ai fait pas mal de tests de couleurs parce que certaines personnes se disent « Mais attends, t'as travaillé avec des couleurs en RVB là ? Qu'est-ce que tu nous fais ? » Pour mon kiff, j'ai travaillé avec des couleurs en RVB. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on fait une identité visuelle, c'est pas du RVB qu'on choisit. Les diplômes, je vais vous dire « Mais qu'est-ce que me casse les couilles avec les diplômes ? » J'en ai rien à foutre des diplômes ! En tout cas, moi, c'est ce que je pensais parce qu'en terminale, moi, je pensais « Mais j'ai pas besoin de savoir les diplômes. » En soi, c'est pas hyper important. Mais que nenni, vous vous trompez ! Les diplômes, c'est vraiment le truc le plus important à comprendre pour pouvoir bien s'orienter. Il y a deux diplômes particulièrement et ces deux diplômes, ils ont pas du tout les mêmes méthodes d'apprentissage et selon les méthodes d'apprentissage, vous allez devoir, enfin, vous allez du coup choisir si vous préférez aller vers l'un ou vers l'autre. Vraiment, au-delà de ces contrats plus pragmatiques, gardez l'équilibre et ne négligez pas la photographie que vous aimez faire parce que c'est celle-là que vous pourrez faire le plus longtemps sans vous épuiser. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Si vous êtes professionnel et que vous sentez que vous n'êtes pas ou plus en phase avec ce que vous faites, n'hésitez pas à planifier une réorientation, à revoir votre stratégie, votre offre et même votre domaine photo si nécessaire. Il n'est jamais trop tard pour changer et même pour tout reprendre à zéro, quitte à faire une transition d'eau si vous ne pouvez pas vous remettre de mettre tous vos œufs dans le même panier pour le moment. En tout cas, ne laissez pas un job que vous n'aimez pas vous faire prisonnier. Je suis aussi une grande collectionneuse de stickers mais que je ne colle jamais nulle part et c'est encore pire maintenant que je me suis mise à en créer. Vous vous rendrez compte assez vite que j'ai une petite obsession pour le rose et le violet. Je vous emmène dans mon processus créatif expérimental et coloré. J'adore peindre à la gouache, à l'aquarelle ou encore dessiner au Posca. J'expérimente aussi des techniques assez atypiques comme la linogravure qui permet de faire des impressions uniques et à la main. Et je crée mes designs de produits principalement en faisant des illustrations digitales sur Procreate. Alors qu'avant, on pouvait représenter le ciel d'à peu près n'importe quelle couleur pourvu qu'on évite le bleu. Donc il pouvait être rose, vert, violet, bleu, rouge, doré, même gris ou noir. À présent, le nouveau code couleur, le code couleur même unique du ciel, c'est le bleu. Face à la forte demande d'objets bleus liés au culte, on se démène pour fabriquer des bleus divers. Il existe bientôt une grande variété de bleus différents fabriqués à partir de minéraux, alors qu'auparavant, les barbares obtenaient des bleus assez ternes avec la guède végétale. Ce sont dans les inscriptions de cette époque-là que l'on commence à reconnaître certaines formes d'esperluettes. On peut donc reconnaître le E majuscule et la barre transversale du T majuscule. Les manuscrits anglo-saxons, rédigés en semi-anciale comme évoqués plus tôt, contiennent les plus beaux exemples d'esperluettes. C'est notamment le cas du livre de Kess, un chef-d'oeuvre du christianisme irlandais datant de 800. Ce livre contient quelques exemples incroyables de ce magnifique caractère ornementé et riche en couleurs. Alors, quand on a dit qu'il faudrait que je sois d'abord heureuse seule avant d'être heureuse avec quelqu'un, j'ai envie de dire on verra dans une autre vie, quoi. Le problème avec ça, c'est la pression que j'ai peur de faire poser sur la personne avec qui je suis en couple. Dans l'absolu, la personne n'est pas responsable de ma santé mentale et c'est quelque chose que je tiens à lui répéter très régulièrement. Que si la relation ne marche plus pour l'autre, il est hors de question qu'elle continue une seule seconde de plus sous le seul prétexte que si elle s'arrête, je retombe en dépression. Mais j'ai toujours cette peur, pas forcément fondée parce que c'est jamais arrivé, que quelqu'un reste en couple avec moi juste pour éviter que je souffre. Et me retourner et regarder autour de moi et me rendre compte qu'il n'y a que des personnes comme moi autour de moi. T'imagines si on faisait une traille du handicap ? Tu te retournes et tu sais que les gens, même si ça ne se voit pas, ils sont handicapés, ils sont comme toi. Surtout pour les personnes qui ont un handicap invisible, ça fait encore tellement de bien de se rendre compte que les gens autour de nous sont là pour nous, pour nos droits, pour nous défendre. Voilà. Si je devais résumer la bride, pour moi, c'est se rappeler d'où on vient, se battre pour nos droits dans le futur et faire la fête et se sentir enfin nous-mêmes. Voilà. Que tremble l'État, les rues et le ciel, que tremblent les juges, la parole officielle. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus se calmer, ils ont semé la peur et des ailes ont poussé. A chaque minute de chaque semaine, ils nous volent des amis et les couvrent de haine. Assassinent nos sœurs, les réduisent à néant. N'oubliez pas leur nom, oh vraiment, monsieur le président. Pour toutes les camarades qui marchent à réformer, toutes les mères qui se battent à son orat, toutes les commandantes qui luttent aux chiapasses, toutes les mères qui cherchent à Tijuana. Nous demandons justice, nous chantons sans peur, nous crions à chaque fois que l'on perd une sœur, que ceci résonne fort, nous nous voulons vivantes, que les féminicides plus jamais ne nous hantent. Je vais tout casser, je vais foutre le feu, si un jour l'un d'entre eux osent te fermer les yeux, rien ne m'arrête et quoi qu'il en coûte, s'il touche une femme, nous répondrons toutes.